Dans le domaine du sport, on cherche souvent à s'entraîner plus pour progresser. Cependant, en cas de fatigue, tirer sur la corde ne sera certainement pas la meilleure idée. Aujourd'hui, on voit un protocole facile à mettre en place qui va nous permettre d'avoir un œil sur notre état de forme. Bienvenue dans Prépa et Performance. Le suivi de la charge d'entraînement et par conséquent de l'état de forme de nos athlètes est le cœur de l'entraînement. Si l'on veut faire progresser ces sportifs, il faut leur donner du contenu adapté à leurs besoins. Et ces besoins évoluent en fonction de leur état de forme du moment. Qu'il s'agisse de retour de blessure, de début de saison ou de contraintes hebdomadaires classiques, la forme fluctue continuellement. Un sportif fatigué à qui l'on proposera une importante séance de développement n'en tirera certainement pas davantage. Et à terme, on risque d'amener cet athlète au surmenage, voire à la blessure. Pour tenter de contrôler cet état de forme, il existe différents protocoles, plus ou moins chronophages et plus ou moins grand public. Celui que je vous propose aujourd'hui va être plutôt facile à instaurer et ce, peu importe le niveau de vos athlètes. La seule contrainte sera matérielle, car nous allons nous baser sur la fréquence cardiaque à l'exercice. Cependant, ces outils se démocratisent de façon importante. Et parfois, au sein d'un club, on peut être étonné du nombre de sportifs qui utilisent déjà ce matériel de leur côté. L'idée n'est alors pas forcément d'investir dans du matériel haut de gamme pour encadrer toute une équipe, mais dans un premier temps de réaliser l'inventaire du matériel en présence. Qui plus est, les achats compulsifs suivent les phénomènes de mode. On peut constater que sur les sites d'achat-revente d'occasion, beaucoup de matériel sont quasiment neuf. Pour un club amateur, ça peut être une bonne porte d'entrée pour limiter les frais, tout en améliorant drastiquement l'encadrement de ces athlètes. Le test que je vous présente est issu des travaux de Martin Bucheit, déjà présentés à plusieurs reprises sur la chaîne. Ces études ont été réalisées sur des sportifs de haut niveau, à savoir des joueurs jouant la Ligue des Champions en football. Il a également pu transposer ce protocole sur de jeunes joueurs de centres de formation, nous y reviendrons par la suite. Ce test a pour but de réaliser un effort sous-maximal durant 4 minutes, de façon continue. En général, pour des sportifs adultes et de haut niveau, il est réalisé à 12 km heure. Cette intensité légère va permettre de le réaliser fréquemment. Il peut d'ailleurs être mis en place dès l'échauffement, car il ne va pas apporter beaucoup de fatigue à l'organisme. Nous allons donc faire courir nos athlètes à une vitesse fixe durant 4 minutes, et observer la moyenne des pulsations cardiaques des 30 dernières secondes. Évidemment, si vous avez une piste autour de votre terrain, ça sera nettement plus facile pour gérer la vitesse de vos joueurs. Si vous n'avez qu'un terrain de football par exemple, je vous renvoie à notre vidéo trucs et astuces pour y délimiter une piste de 200 mètres. Également, si vous avez des cardio GPS, vous pourrez obtenir la vitesse immédiate en courant. La moyenne des 30 dernières secondes de course va correspondre à l'adaptation de l'organisme à l'intensité de l'effort. Sa fluctuation dans le temps va nous permettre de tirer des conclusions sur l'état de forme de nos joueurs. Il peut évidemment y avoir différentes mises en place de ce test, et surtout différents traitements des données en fonction du matériel utilisé. Ici, je n'entrerai donc pas trop dans les détails, car je ne peux pas faire des démonstrations pour toutes les captations de données sur le terrain. Le plus classique étant de synchroniser toutes les données sur une même tablette, ou un même ordinateur, et d'analyser la partie correspondante aux 30 secondes en question, pour obtenir la moyenne de la fréquence cardiaque sur la période. Cependant, en fonction du nombre de joueurs, ça peut être très chronophage, surtout si l'on est seul à gérer l'ensemble de l'entraînement. Une mise en place alternative peut être d'annoncer un tour au début des 30 secondes restantes, puis à la fin des 4 minutes de course, et donc des 30 secondes évaluées. Chaque joueur n'a alors qu'à appuyer deux fois sur le bouton de sa montre. Sur la majorité des cardiofréquences mètres, lorsque l'on marque un tour, on obtient la moyenne cardiaque du dernier tour, ou du dernier kilomètre parcouru. Ainsi, on demande à chaque joueur de retenir sa valeur, et de venir l'annoter sur le document correspondant, que je vous présenterai par la suite. D'après les études de Buchheit, une fluctuation supérieure à 3,5% de la fréquence cardiaque à l'effort va être un témoin fiable de l'état de forme de nos sportifs. En clair, si la fréquence cardiaque diminue pour une même intensité de course, c'est que nous sommes en forme. Si au contraire, elle augmente, c'est que la fatigue est importante. Se basant sur ces logiques, si l'on voit apparaître une variation supérieure à moins 3,5% ou plus 3,5% de la fréquence cardiaque à l'effort, nous pourrons en déduire que notre athlète est soit en forme, soit fatigué. Pour faciliter la lecture de ce type de bilan, je vous propose un outil de traitement Excel. Celui-ci peut vous permettre de rapidement tirer des conclusions sur l'état de forme de vos joueurs. Comme toujours, vous pouvez le retrouver sur le groupe d'échange Facebook de Prepay Performance. Vous pourrez utiliser ce document pour 30 joueurs au maximum. De mon point de vue, il est assez rare d'avoir plus de 30 joueurs à l'entraînement, du moins pour un seul préparateur physique. En amont de ces tests, il vous faudra connaître la fréquence cardiaque maximale de vos sportifs. En général, on réalise un test VMA en début de saison, ce qui nous permettra de l'évaluer. Cette valeur permettra d'avoir une idée du niveau d'intensité de la course continue par rapport aux capacités de l'athlète. Vous n'aurez qu'à renseigner la fréquence cardiaque moyenne obtenue lors de la première réalisation de ce test, ainsi que celle obtenue lors de la dernière. Si le résultat apparaît en noir sur fond blanc, c'est que la variation n'est pas suffisante pour en tirer une conclusion précise sur l'état de forme actuel de votre joueur. En clair, il est à peu près dans le même état de forme que la dernière fois. Si le résultat apparaît en vert, alors c'est que votre athlète est en pleine forme et peut faire une bonne séance d'entraînement. Si au contraire, il apparaît en rouge, alors votre joueur est fatigué et il faudra être plus vigilant. Cette mise en place va être envisageable dès l'échauffement, car l'intensité demandée n'est pas importante. Par conséquent, on va pouvoir adapter la suite de l'entraînement à la réponse au test pour entrer dans une logique d'individualisation collective. Nous reviendrons dessus par la suite. Également, elle va pouvoir permettre de réaliser un suivi longitudinal de l'état de forme de vos joueurs. En effet, la progression d'un point de vue cardiovasculaire passera par une diminution de la fréquence cardiaque à l'exercice sur une même intensité. Ça signifie que normalement, si vous comparez la fréquence cardiaque à l'exercice au retour des vacances, puis à la fin du cycle de présaison, celle-ci est censée avoir diminué. Ça témoignera d'un meilleur état de forme de vos joueurs. À travers ce protocole rapide, il sera donc possible de capter des données pour tenir un suivi à jour. Enfin, bien évidemment, cette mise en place est réalisable partout et sans trop de matériel. Il n'est pas rare, dans le sport collectif, de changer de terrain, de lieu d'entraînement, etc. Des tests plus laboratoires sont complexes à reproduire toute l'année pour une réelle utilisation de terrain. D'autant plus lorsque l'on n'est pas professionnel et que l'on n'a pas tout un staff à disposition. Ici, avec chaque joueur qui possède son propre cardiofréquence-mètre, il est possible de reproduire le protocole n'importe où et n'importe quand. La limite majeure de cette mise en place sera justement celle du matériel. En effet, comme nous en avions discuté dans notre vidéo sur la différence entre capteur au poignet et capteur thoracique, il faudra du matériel de qualité pour des données exploitables. Et bien évidemment, l'achat d'un tel outil peut être un investissement non négligeable. Il existe alors des solutions pour équipe qui peuvent être très intéressantes. À nouveau, tout dépend du rapport investissement-bénéfice que vous pouvez en tirer. Si le sujet vous intéresse, nous pourrons en parler dans une future vidéo. Également, toute cette mise en place demande une participation importante des joueurs. Que ce soit d'un point de vue financier d'abord, si chacun apporte son matériel ou achète un cardiofréquence-mètre, mais également d'un point de vue du sérieux, puisqu'il s'agira d'être rigoureux sur la mise en place du protocole. Ça demandera donc une compréhension du protocole par tous, pour que chacun y tire un avantage. Buchet propose d'autres mises en place de ce protocole, et notamment à travers une durée de 3 minutes. Cependant, pour des sportifs de niveau inférieur à ceux testés dans cette étude, il peut être intéressant de rester sur 4 minutes. La fréquence cardiaque connaît une certaine inertie chez les personnes moins entraînées. À mon sens, une minute de plus n'amènera pas de fatigue supplémentaire, et l'on devrait être certain d'avoir une stabilité optimale de la fréquence cardiaque. Également, dans ces études, des corrélations ont été rapportées entre l'augmentation ou la diminution de l'état de forme et la VIFT. On peut très bien imaginer alors une mise en place adaptative du contenu d'entraînement au résultat du test à l'échauffement. Plutôt que de changer drastiquement la séance, ce qui n'est souvent pas réalisable sur le terrain pour un préparateur physique, on va plutôt changer notre athlète de groupe de travail. Pour constituer vos groupes, je vous renvoie à notre première vidéo sur les conseils d'individualisation collective, où je vous partage un document de classification. Ici, on va considérer notre variable de 3,5% comme équivalente à 1 kmh de VIFT sur les exercices de haute intensité. Par exemple, si mon résultat au test de 4 minutes montre un niveau de fatigue important, et que mon joueur réalise habituellement son travail en HIIT à une VIFT de 18 kmh, je le déplacerai au groupe de ceux qui travaillent habituellement à 17 kmh. Au contraire, si son état de forme paraît très positif, il peut être intéressant de l'augmenter d'un palier, et donc de le mettre dans le groupe de travail des 19 kmh. Ce type de mise en place permettra une individualisation collective immédiate, sans rentrer dans des modifications d'entraînement irréalistes. Nos joueurs auront des séances plus ou moins intenses en fonction de leur état de forme. Enfin, comme introduit précédemment, ce protocole peut être appliqué pour de jeunes pratiquants. Il s'agira d'adapter la vitesse de course. Celle-ci peut être diminuée à 9 kmh pour que l'intensité reste bien sous-maximale. On peut d'ailleurs également faire ce choix pour des pratiquants d'un niveau loisir. La suite du protocole restera, elle, inchangée. En conclusion, on peut dire que le test de course sous-maximal de 4 minutes est une bonne approche pour évaluer l'état de forme de ces joueurs. Il permettra de capter fréquemment des données à l'entraînement pour adapter le contenu et les intensités des séances. On y verra des intérêts dans la prévention et dans l'individualisation du processus d'entraînement. Cependant, il demandera un minimum de matériel car tous les joueurs devront être équipés d'un cardio-fréquence-mètre. On pourra réaliser un suivi de ces valeurs sur l'ensemble de la saison pour déterminer les moments de forme et de méformes de chacun. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le test sous-maximal de 4 minutes pourra vous permettre de mieux apprécier l'état de forme de vos joueurs. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez pour aider prépa et performance à se développer. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Pour la petite histoire, c'est un t-shirt qu'une de mes sportives m'a offert parce qu'elle a explosé tout le monde au test pour rentrer en pôle. Alors félicitations Lilou, je suis très fier de toi. Tire dans du matériel haut de gap, haut de gap, à la réponse au test pour rentrer dans une logique de... Ah merde !